françois bon les carnets je pensais à ce livre de valérie qui s'appelle monsieur test forcément ce qui est là pour moi le plus proche là moi j'aime mieux la littérature physique avec les mains et tout ça mais monsieur test toi c'est toujours une espèce de silhouette anonyme cette silhouette allez c'est à toi d'y entrer c'est monsieur tout le monde mais justement aussi hop là c'est un vide qui est fait tu es aspiré dans la silhouette et donc ce qu'elle fait ce qu'elle agit ce qu'elle voit ce qu'elle dit c'est comme une mise en distanciation de toi mais qui te renvoie à toi et il ya une espèce de filiation discrète la de littérature je mettrais par exemple plume de de michaud c'est assez bizarre et ecuador ce travail pour lequel il se fait même payer son billet de paquebot pour partir et faire un récit de son voyage en ecuador tout ce qu'il voit c'est l'ordinaire puis ils reviennent en amazone par l'amazone complètement inconscient et tout ce qu'il a raconté c'est c'est furon que les sapeurs des araignées et là il comprend quelque chose parce qu'on se moque de lui alors c'est un barbare en asie bien là il va pour chercher ses expériences pourquoi le blanc est la couleur du deuil en inde et barbare en asie c'est un livre fort alors troisième épisode il se lance aller au maroc et voir les mystiques comprendre un peu de ce mystère de l'afrique et puis là il échoue et quand il revient avant de s'inventer ses propres pays ailleurs etc j'assume que ce soit un moyen d'approcher sébastien bailly parfois l'homme même une curiosité sur la couverture tu n'as pas le nom de l'auteur et le titre tu as le titre sur le nom de l'auteur sur la même ligne parfois l'homme sébastien bailly et michaud c'est parce que cette expérience n'a pas marché trois fois qui va naître son son plume et même si c'est pas là encore le michaud peut-être le plus de la bête qui vous ronge de l'intérieur c'est des choses les plus les plus troublantes et là sébastien bailly se lance sur cette même trace alors parfois l'homme bon allons-y pour le dispositif l'homme naît dans une pièce à chaos l'homme est noté l'homme doit choisir sa voie et chaque matin l'homme l'homme ignore si et ça va continuer l'homme monte en haut l'homme va devenir père l'homme serait mort puis à la fin je crois qu'il y est carrément ouais 109 l'homme est mort c'est à à priori là encore c'est ce rapport de le défi fictionnel peut paraître simple c'est à l'homme un homme en général mais il n'y a pas d'homme en général si tu penses à à plume et à à monsieur test il ya que ce voilà ce vide là qui va nous aspirer lecteurs et nous dissocier de la représentation qu'on a de de soi même alors à ce moment là tu comprends forcément ouais bah c'est bastien bailly le fait un truc où tu as un homme l'homme l'homme tout le monde là tous les hommes un homme et ce cet homme ce homme là et bien il va passer différentes étapes de la vie il va naître il va apprendre s'éduquer il va devenir jeune adulte puis il va devenir adulte et puis il va gagner sa vie et puis il y aura quelque chose qui va vers la fin de ses activités là entre temps il y aura eu des vies sentimentale ouais tu vois j'en accumule mais même si là j'en accumule au pif j'en accumule combien 12 15 vas-y essaye 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 oui mais si tu dis cette diffraction de l'homme en général en particulier dans cette suite d'étapes où tu vas t'absorber dans un retour sur toi même là qui te dissocie et qui te renvoie ailleurs 109 109 tu vas trouver dans la vie d'un bonhomme 109 étapes différentes et ben tu vois c'est là que ça devient intéressant et c'est là où le livre ça devient ce que ça doit toujours être c'est à dire une espèce de défi glissant quelque chose est-ce que tu vas y arriver est-ce que là tu vas pas déraper est-ce que tu vas avoir là la force de retrouver justement on va continuer une après une autre et puis une après une autre il avait quel âge là il avait 54 ans je vais te faire la salle où il a 56 dans ce voisin c'est comment tu sautes à côté comment tu comment tu joues là d'une autre énergie où a priori tu sais même pas ce qui d'où ça où tu en étais parce qu'il faut repartir croiser retraverser réémerger par dessous et reprendre qu'est-ce que ça fait ça ça fait un livre qui se lit quel que soit le passage 0 37 0 83 oui parce que il y en a plus de 100 ça commence déjà 0 14 etc 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 c'est quelque part cette espèce d'élargissement quantitatif le défi à quoi ça ça contraint devient c'était la force même vive d'avancer dans le livre pour que cette avancée elle ne soit pas tchak 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 on n'est pas chez charlie chaplin temps moderne il soit tchoum 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 boum je devrais pas faire des choses comme ça non c'est pas sérieux de faire des choses comme ça mais je le quelque part je le pense quand même en lire deux ou trois et Sébastien Bailly pour moi c'est pas c'est aussi quelque chose tiens ça aussi c'est une question quand tu connais le gars est-ce que tu lis de la même façon il y a même d'autres variantes de ça tu connais le gars mais t'es entièrement surpris qu'il vienne avec un livre comme ça est-ce que tu te débarrasses du gars que tu connais pour entrer dans la lecture est-ce que tu lis à travers alors pour moi c'est pas facile par exemple toute l'année précédente 2022 et c'est encore plus vous allez voir c'est encore une marche par étage c'est que des marches par étage mais si c'était pas ça il y a une jouissance même littéraire c'est 2022 Sébastien Bailly se prend le catalogue du Lidl le catalogue du Lidl c'est les promos il y en a 365 en une année il se va se prendre chaque jour un produit Lidl l'image qu'il copie là dans le catalogue en ligne pour faire son billet de blog il prend un prénom si tu prends comme prénom ah bah tu prends le calendrier des postes tu prends le prénom du jour 365 prénoms 365 objets et puis maintenant tu racontes le rapport du prénom à l'objet oui mais ce qui concerne Lidl c'est qu'est-ce que tu manges c'est comment tu t'habilles c'est comment tu tu cherches le bas prix comment tu vis à peu comment tu vis de peu c'est la pression qu'on te fait sur les couleurs qui ne sont pas des couleurs les pressions qu'on établit pour que l'histoire politique en chaque objet où ils sont faits ces espèces de t-shirts là qui réchauffent l'hiver à trois sous tiens en Birmanie et 365 fois Sébastien Bailly avait tenu ce défi alors quand j'ai lu là les 109 passages moi j'entendais encore les 365 récits du même Sébastien j'affirme un ami tu creuses là où ça gratte et ça fait mal et là son catalogue Lidl de la vie m'a pris en 365 pour moi là je m'étais gouré je m'étais dit voilà quelle école pour aller retrouver comme ça 365 facettes de nos vies d'aujourd'hui dans toutes ces contraintes de consommation de la loi des images des miroirs quand on voit vis-à-vis de toi-même pour ensuite prendre là l'homme dans sa espèce de qualité abstraite et le faire non sauf que j'ai appris qu'en fait c'était 2021 qu'il avait écrit ça donc il a écrit les 109 avant de continuer cette espèce de défi un peu branquignol des objets Lidl je vous mets le lien bien sûr en dessous là dans la en dessous de la vidéo vous pourrez explorer son site un copain Sébastien Mailly oui pourquoi je le connais depuis longtemps bah oui parce que il y a toujours toujours croisé avec Hubert Guillot et quelques autres dans ce tout petit réseau des gens pour qui la mutation numérique ça avait du sens et ça avait du sens mais ce sens bah justement toi t'as les questions mais pas possible d'affirmer le sens ça fait 20 ans qu'on cherche qu'on creuse qu'on assiste à des tas et Sébastien bah comme ça j'ai appris à le connaître à faire confiance qui vivait à Rouen et puis tiens par exemple il avait un travail alimentaire longtemps il était vous savez ce journalisme là qui travaille complètement sur le terrain là quand il a ce gros incendie dans une usine hyper polluante bon bah lui il est là en tant que journaliste il y a quelque chose qui en est là qui en sort non oui mais cette compréhension là des rouages de la ville des bons hommes bah figure-toi qu'elle est là alors c'est marrant parce que Tripod il met parfois l'homme est le premier roman de Sébastien Bailly bon vous savez mes positions là dessus roman de toute façon je bloque bah oui mais là j'ai pas bloqué est-ce que c'est un roman je sais pas j'ai pas besoin monsieur test est-ce que c'est un roman plume de Michaud est-ce que c'est un roman c'est pas la question de ça c'est cette question de forme de diffraction 109 diffractions organisées dans une linéarité temporelle de la naissance à la mort et en démultipliant chaque fois cette contrainte de comment on appréhende à travers l'arbitraire de la vie ce qui pourtant nous ramène nous-mêmes pour avancer ouais mais si tu racontes ça comme ça sur une quête de couve c'est foutu d'avance donc tu dis roman le roman d'un homme ouais et puis si tu marquais pas ça ce serait où dans les librairies donc roman le premier roman c'est encore plus compliqué puisque Sébastien moi il y a longtemps que j'en ai des livres de lui par exemple des livres chez Mille et Une Nuit c'est à comment tu joues avec les petits manuels de langue pour là dans l'objectivité la fausse objectivité tiens même qu'est-ce qui nous fait rire des livres de blague tu fais de la littérature quand tu écris un livre de compilation de blague ben précisément si tu arrives à renverser et ça est-ce que c'est nouveau dans la littérature côté Olypo etc il n'est pas l'Olypo ben en tout cas pour moi ça ne m'a jamais gêné dans la relation à Sébastien un autre truc c'est son site s'appelle sebastienbailly.com mais il y a toute une section qui s'appelle écrire clair pour moi écrire clair parce que c'est pas non plus mon truc Proust est-ce que je lui demande d'écrire clair c'est pas ça mais par contre dans cette écriture lui puisqu'il a toujours travaillé dans la formation qu'est-ce que c'est la formation ben c'est dans le monde du travail ouais dans le monde du travail tu utilises du langage ce langage comment tu l'utilises et sur quoi il se fonde ben ce type il a passé sa vie là et tout d'un coup tu te sépares de tout ça et si je jouais pour moi alors est-ce que je lui demande d'écrire clair alors qu'il explore précisément tout ce non-dit tout ce top cette opaque là alors des fois ça rejoint regarde là au supermarché l'homme pousse un chariot en métal à roulette de samedi un samedi c'est tout juste l'homme décroche un job un job d'été il faut croire que les jobs sont accrochés quelque part comme des chapeaux alors pas terre qu'il n'y a qu'à les décrocher bien né car on est plus ou moins bien l'homme bénéficie d'un réseau décroché le job ne demande pas d'aptitude particulière le haut de forme lui sied naturellement son port de tête est parfait mais parfois la patte semble inaccessible l'homme doit se mettre au son hauteur à la voltige trouver au moins un escabeau sur lequel se hisser et envoyer des centaines de CV à des milliers de patrons potentiels pour enfin décrocher le job ce côté acide ce côté comme justement les produits de Lidl tu prends ça et puis l'homme est bienveillant radicalement et chaleureux et empathique tourné vers les autres prends ça dans ta gueule développement personnel et coaching et bien aise et feel good literature tiens Sébastien peut-être que justement tu pourrais leur dire au libraire arrêtez de me mettre dans les romans là mettez-moi donc dans les feel good pendant 15 jours on va bien voir c'est dommage que j'ai perdu la page j'ai été génial celui-là tiens l'homme est au chômage il se lève le matin il n'a rien à faire il regarde par la fenêtre c'est toujours le même paysage le miracle du printemps il a déjà vu c'est pas comme ça qu'il faudrait le lire tiens je reprends face à l'homme un couteau un revolver un pistolet les poings serrés d'un agresseur un scalpel un cutter une carabine à canon on scier la pointe d'un outil tranchant un marteau et surtout une injonction donner son téléphone son portefeuille son ordinateur ses bijoux ses clés le code de sa carte bancaire c'est l'agression au coin de la rue dans un parc le home jacking en pleine nuit on est saucissonné assommé de torgnoles tu vois comment tout d'un coup tu étais juste sur des tout petits trucs tout petits trucs qui nous sont arrivés tous et tout le monde moi j'étais dans le métro il y a deux mois et puis tout d'un coup ce qui revient là ce qui émerge c'est la partie lourde d'une société c'est pour ça que tu lis ce bouquin comme un enchantement alors l'homme est au chômage l'homme est au chômage il s'élève le matin il n'a rien à faire regarde par la fenêtre c'est toujours le même paysage le miracle du printemps il a déjà vu il ne se laisse plus impressionné par la ronde folle des étourneaux il a un peu cherché lui dit-on pas su s'adapter pas réussi à se rendre indispensable de toute façon il était le dernier arrivé puis tout évolu tout ce qu'il fabriquait personne n'en veut il y a un nouveau modèle une autre marque une nouvelle façon de faire une machine plus efficace un logiciel plus rapide mais lui lui le même que 30 ans plus tôt et l'on ne fait plus rien comme il y a 30 ans on n'en a plus les moyens il faut savoir s'adapter au monde moderne se reclasser apprendre des méthodes plus actuelles j'en ai vu une moitié allez lire l'autre vous allez dans une librairie vous le trouverez partout c'est un drôle de truc aussi tout d'un coup on est nous les petits soutiens de la clandestinité numérique de la littérature et puis pof là Sébastien il se retrouve au tripode le tripode ils ont eu le prix du livre inter avec un précédent livre l'an dernier alors du coup il y a une exposition qui est là wow matricule des anges et rue qui est la même journée on s'en fiche et tout ça c'est pas la question mais qu'est-ce que ça change tout d'un coup que ce truc que tu élabores en secret que tu élabores parce que justement la littérature pour nous c'est toujours là ce petit truc comme là moi venir en parler puis c'est pas du tout comme ça que j'avais prévu d'en parler ça j'avais surtout prévu de rien en dire et puis tout d'un coup c'est le livre tu vois j'en suis encore à le faire danser le livre et parfois l'homme Sébastien Bailly alors au départ j'ai même mis des petits post-it j'ai dit tiens je pourrais en lire deux ou trois et tu vois cette langue aussi alors il faut que je finisse ma petite séquence parfois l'homme est le premier roman de Sébastien Bailly est-ce que tu écris un premier roman quand t'as 20 livres derrière toi c'est une drôle de question c'est-à-dire oui il y a cette légitimité tu vois parfois l'homme c'est qui l'homme c'est l'auteur c'est moi c'est toi tu sais pas donc Sébastien Bailly pour être un nom comme les noms qui servent à celui qui signe Antoine Volodin de signer parfois Lutz Bassmann ou d'autres noms c'est Sébastien Bailly qui arrive avec un livre avec un homme qui n'est qu'un homme qui n'est qu'un parfois l'homme et ça devient un premier livre parce que enlève-moi ton histoire pour laisser faire ce que j'écris il m'a fallu peut-être du temps parce que là il y a quelques jours que j'ai le livre deux ou trois fois en tout et toujours là en disant tu t'y colles à ta vidéo sur Séb et il fallait que je fasse ce travail d'éloignement alors tiens qu'est-ce que je pourrais en lire ? 041 L'homme est confronté à son premier cadavre avec un peu de chance c'est le corps d'une grand-mère aimée et elle est allongée main croisée sur le torse la peau un peu cireuse parcheminée comme un un vélin patiné par les larmes et le temps ride creusé par les sourires paupières diaphanes qui pourraient encore s'ouvrir elle porte sa plus belle robe les bijoux qu'elle choisissait pour sortir sa dépouille se déchiffre comme un palamceste tellement d'histoires superposées tant de secrets à jamais tuent les thanatopracteurs ont bien fait leur travail l'homme est debout près du lit où elle repose c'est quelques heures quelques minutes avant la mise en bière il lui dit les derniers mots qu'il aurait voulu qu'elle entende des mots qu'il trouve qu'on ne dit pas assez au vivant des remerciements je t'aime murmurer un adieu l'homme est triste et soulagé à la fois elle est morte chez elle de vieillesse sans souffrir sans acharnement juste parce que les choses à un moment donné doivent bien s'arrêter sa mort est la plus belle des morts mais le premier cadavre n'a pas toujours cette politesse c'est la jeune femme aimée emportée dans des tonneaux sur l'autoroute les cris puis la tôle froissée c'est une bombe larguée sur la ville l'immeuble qui n'y résiste pas tout un pan qui s'effondre et les corps méconnaissables entre les fers tordus et le béton désarmé ce sera plus tard l'enfant atteinte d'un cancer fragilisé que l'homme verra s'enfoncer en quelques semaines en quelques mois l'enfant s'enchevenit sourcil souriante jusqu'au bout malgré les vomissements la fatigue et les perfs et les sondes l'enfant qu'il prendra avec tellement de précaution dans ses bras lorsque tout sera perdu et qu'ils seront l'un comme l'autre la partie jouée injuste mais inéluctable il y a toujours un premier cadavre et c'est parfois soi-même son corps qui lâche avant l'heure avant les autres c'est son propre corps dont l'homme regarde la vie s'échapper maladie accident fatalité c'est plus ou moins propre plus ou moins ragoûtant plus ou moins révoltant parfois l'homme envisage sérieusement de réaliser la maquette d'un édifice une tour Eiffel une cathédrale un temple bouddhiste un gratte-ciel il s'installerait dans sa cave pendant des heures d'autres l'ont fait il doit sélectionner un modèle à réduire un matériau à travailler des twin towers en cartes à jouer une pyramide en bouchon de liège un Taj Mahal en bâton de sucette comment choisir il y passerait des heures des jours des nuits des semaines des trimestres peut-être il récupérera les capsules les boîtes de camembert ou les pots de yaourt et il en fera une œuvre d'art l'idée est admirable il en oublierait les repas des milliers de pots de colle plus tard la maquette serait fidèle dans les moindres détails à l'échelle et respectueuse des plans comme des photographies le fruit d'un travail de documentation minutieux l'homme sortirait enfin de sa retraite et on admirerait sa persévérance son sens de la précision sa motivation son oeuvre son oeuvre serait prise en photo sous tous les angles on publierait son portrait dans les journales locales et on louerait son sens artistique le maire au moins lui remettrait la médaille de la ville et les femmes le regarderaient avec envie on exposerait son travail et des gens paieraient pour le voir l'important dans la vie c'est d'avoir une passion mieux un but une raison de se lever le matin d'enfiler ses pantoufles d'avaler son petit déjeuner l'homme appellera sa reproduction de la maison blanche son petit jardin secret par sa faute si les trains électriques ne l'ont jamais fait vibrer au bout de deux ans il aura attaqué le deuxième étage dans chaque pièce le mobilier les tableaux jusqu'aux ordinateurs aucun oubli le bowling les salles de réception et même le bunker présidentiel en se penchant à la fenêtre du bureau ovale on verra la table basse et les deux canapés recroquevillés dans un coin paniqués abandonnés de tous un petit président des États-Unis tremblant appelant à l'aide effrayé tétanisé l'homme aura atteint son objectif si proche de la vérité après des années d'un labeur méticuleux il aura donné vie à sa maquette l'homme va devenir père une forme de règle immuable dont dépend la survie de l'espèce il faudra repeindre la chambre en rose en bleu en vert anis il faudra choisir un berceau qui plaise à la future maman des décorations enfantines des oursons des dauphins des canards en peluche un tissu c'est une chambre de marin une tanière une forêt à la moquette épaisse d'échographie en échographie tout se précise les nouvelles sont bonnes la liste des catastrophes évité s'allonge les mois passent poussette chauffe biberon liste de naissances à rallonge gobelet cuillère ergonomique sous vêtements en coton la mer s'arrondit toujours plus attendrissante elle se plaint vomit elle n'a jamais été aussi anxieuse jamais aussi heureuse tout est promesse de bonheur tout est moment à surmonter l'enfant bouge pour la première fois et la mer échappe totalement à l'homme il pose sa main sur le ventre arrondi l'enfant vient se blottir contre sa paume ou cogne voilà il comprend il sait rien ne sera plus jamais comme avant une fille un garçon qu'importe l'enfant est presque là l'homme pose sa tête près du ventre il parle il chantonne il bredouille il bouge dit la mer il bouge il te reconnaît c'est miraculeux on lit des livres on feuillette des magazines les futures grand-mères s'en mêlent à part qu'une collection de tétines ah non surtout pas de tétines on fait de son mieux pour tomber d'accord la future maman pleure le futur père est dérouté et l'on se blottit l'un contre l'autre et le ventre toujours plus proéminent fait barrage l'enfant appuie sur la vessie se retourne au milieu de la nuit joue des maracas tant un footing est sur place il est temps d'aboutir parfois l'enfant est double ou triple d'autres fois il n'arrive pas les désillusions commencent la ligne est ténue les histoires sans un écroche rarissime en mesure son bonheur à l'aune des tragédies évitées l'homme est conscient de l'absurdité un enfant de plus au monde cela n'a aucun sens il s'en moque un enfant de plus mais le sien est rien pourtant qui lui appartienne moins tu vois Sébastien Bayer j'ai juste une question à te poser qu'est-ce qu'il faut savoir de l'homme pour écrire parfois l'homme Asper